Bonjour, bienvenue sur InfoCity TV à Kinaïm. Nous sommes aujourd'hui avec un agriculteur dans le barin, M. Denis Ramspaché, président de la Chambre d'agriculture d'Alsace. Bonjour M. Ramspaché. Bonjour M. Gart. Où sommes-nous pour la réalisation de cette interview ? Aujourd'hui vous êtes à Kinaïm sur l'exploitation agricole du GAIG de la Vallée. C'est un GAIG qui est composé de trois associés, mon épouse, mon beau-frère et moi-même. Nous sommes accompagnés aussi d'un salarié ennemi, un salarié en plein temps et un mi-temps sur cette exploitation agricole, ici dans le hangar. C'est une agriculture spécialisée, je dirais plutôt en élevage, avec 130 vaches laitières, une production d'un million d'œufs de litres de lait livrées à Alsace-Lay. Et puis un petit peu de céréales, un petit peu de betteraves aussi, pour l'exploitation, pour tout ce qui est foncier. Vous êtes le président de la Chambre d'agriculture d'Alsace. Quelles sont les grandes missions de la Chambre ? Alors les missions d'une Chambre d'agriculture, c'est déjà l'accompagnement de l'ensemble des agriculteurs, viticulteurs. On est également à un pied dans la forêt, dans le paysage. Donc vous voyez, la panoplie est très large. Et quand je dis accompagnement, je dirais de la formation jusqu'à la transmission. Donc ça veut dire en passant par l'installation, en passant par les conseils d'accompagnement technique, en ayant une vision sur l'avenir de l'agriculture pour accompagner aussi un agriculteur. Et aussi en termes d'élevage, en termes de production végétale, donc du conseil, en termes de réponse aux attentes sociétales et les relations avec l'ensemble des élus de notre territoire. Donc ça va des communes, communautés de communes, conseils départementaux, régions. Donc tout ça, c'est un peu le rôle de la Chambre d'agriculture. Peut-on faire un premier bilan de l'année 2020 entre les mauvaises nouvelles, Covid, sécheresse, les bonnes nouvelles avec le succès des ventes à la ferme ? Alors 2020, mon Dieu, une année particulière qu'on aurait bien voulu éviter. Donc les horticulteurs auraient été les premiers à devoir fermer. Et donc c'était compliqué, paysagistes, horticulteurs, dans un premier temps, quand nous avons dû défendre les gens qui faisaient de la cueillette libre au début, c'était compliqué. Il fallait aussi faire en sorte que les gens puissent cogner chez eux, puisque les parcelles agricoles étaient suffisamment grandes, plus grandes que les magasins. Donc les gens pouvaient garder un petit peu d'espace dans ce domaine-là. Et puis le problème de la viticulture, où les touristes n'étaient pas au rendez-vous, ce qui fait que beaucoup de viticulteurs n'ont pas pu vendre comme les autres années. Alors la sécheresse a fait beaucoup plus, je dirais, de dégâts que le Covid en agriculture. Donc des conséquences assez graves. Et ici, en plus, sur le secteur sud-ouest de Strasbourg, les rendements en maïs et en betterave sont très, très mauvais. Et donc ce qui fait que l'agriculture va connaître une année un petit peu compliquée. Le blé, ça allait relativement mieux. Après, c'est vrai qu'il y a quand même eu quelques bons retours. C'est vrai que tous les gens qui faisaient des circuits courts, les gens qui ont commencé à vendre sur Internet, tout ça, ça s'est plutôt bien passé. Il y a eu un engouement. Par contre, on n'était pas forcément préparé, puisque la restauration hors domicile a été fermée. Donc certaines entreprises avaient préparé des seaux de 10 kg de crème, par exemple, de fromage blanc, avaient des conditionnements différents, notamment au niveau de la volaille aussi. Et puis du coup, tout ça, ça a dû se rabattre un petit peu vers la grande distribution ou des conditionnements un petit peu plus petits. Et ça, c'était quand même une problématique où la réactivité n'a pas pu être immédiate par rapport à ce problème. Sur le revenu minimum de l'agriculteur, un pays qui rénumère une partie de ses agriculteurs, moins de 1 000 euros par mois, prend-il des risques pour son alimentation ? Effectivement, c'est une grande partie des agriculteurs qui sont mal rémunérés. À long terme, je pense que ça ne peut pas tenir. Après, ce que nous remarquons aussi, c'est que nous avons encore des améliorations à avoir dans certains domaines parce que nous avons des différences quand même entre, je dirais, les meilleurs et ceux qui sont un petit peu moins bons. Donc on essaye, nous, d'emmener tout le monde un petit peu vers, alors la perfection est un grand mot, mais de s'améliorer en termes économiques. Mais il est vrai que demain, le consommateur ne peut pas se satisfaire de ne pas mieux payer les produits agricoles pour effectivement que l'agriculteur soit mieux rémunéré. Peut-on faire un bilan sur la loi EGalim de 2018 ? Ces accords devaient assurer une juste rémunération aux producteurs. Qu'en est-il aujourd'hui, deux ans plus tard ? Écoutez, dans certains domaines, il y a des améliorations qui ont été mises en place. Je connais un petit peu la problématique laitière, donc on essaye de demander un petit peu des prix de revient. On connaît les prix de revient de la production, on essaye d'expliquer ça au niveau de la grande distribution qui doit normalement rémunérer l'entreprise. Mais dans la vraie vie, c'est vraiment compliqué et les prix ne sont pas encore au niveau des attentes des agriculteurs. Le dossier du lait, on avait évoqué 38 centimes pour permettre aux producteurs de lait une juste rémunération. Où en est-on aujourd'hui ? Oui, ce serait effectivement le prix de revient d'un litre de lait avec effectivement deux SMIC sur une exploitation agricole. Et aujourd'hui, on en est loin, on en est toujours encore loin. On est sur un prix de base 38-32, donc 38 de matière grasse, 32 de matière protéique. Il faut comparer ce qui est comparable à peu près entre 32 et 33 cents. Et donc, on n'est pas effectivement encore au niveau des 38 qu'on devrait ou qu'on pourrait attendre pour vivre correctement de ce métier. La loi EGalim mentionnait également la restauration collective avec l'obligation d'intégrer des produits agricoles locaux à hauteur de 50% dans les restaurants d'écoles, d'entreprises, d'hôpitaux. Est-ce un débouché important selon vous ? Ah oui, il y a effectivement les restaurants d'entreprises, il y a les lycées, il y a les collèges, il y a les EHPAD, il y a l'armée, il y a aussi les hôpitaux. Mais ce n'est pas toujours aussi facile parce qu'il y a des appels d'offres et donc on voit que là, des fois, c'est compliqué. Et nos structures locales, nos entreprises locales, des fois, ne sont pas retenues pour, même pas des questions de prix ou de proximité pour des histoires de goût. C'est ce qui est arrivé d'ailleurs en volaille. Alors, ça dépend de la longueur de la cuisson et tout ça. Mais voilà, donc des fois, on est déçu. Mais on essaye de sensibiliser et on travaille avec le conseil régional et le conseil départemental notamment, puisque c'est eux les collèges et les lycées dans ce sens, pour faire en sorte qu'ils puissent avoir effectivement beaucoup plus de produits, alors bio ou conventionnels, mais essentiellement des produits locaux. En 50 ans, les consommateurs en France ont diminué de moitié leur revenu consacré à l'alimentaire. On est passé de 25 à 12 %. Dans la restauration collective, les budgets pour un repas ne dépassent pas 4 euros. N'est-ce pas la pédagogie sur le prix des aliments qui est totalement à revoir en France ? Mes chers messieurs, c'est ce que nous essayons de faire depuis longtemps sur la qualité, la valeur de nos aliments, le prix de revient. Et c'est vrai que localement, nous avons quand même une garantie de qualité. Nous répondons aussi à l'environnement, aux attentes sociétales. Et pourtant, 4 euros, comme vous venez de lire, et souvent, il y a encore le travail avec des gens qui mettent ça en place. Ce n'est pas que le produit. Mais comment voulez-vous, à 2 euros, mettre des produits alimentaires sur la table ? Effectivement, c'est très, très peu par rapport à ça. Quelle est, selon vous, l'orientation agricole future ? Une meilleure productivité pour nourrir la planète ou une qualité plus faible de produits plus naturels ? Je pense qu'il faudra les deux. Ici, en Alsace, sur des exploitations qui sont relativement petites, quand on se compare aux autres structures d'exploitation du Grand Est, l'Alsace, c'est 50-60 hectares, donc des exploitations plutôt petites. Avec tout ce qui se passe, l'attente de Strasbourg aussi, il faudra faire en sorte de pouvoir répondre à une production locale, bio éventuellement aussi, développer tout ça. Mais je pense qu'il faudra aussi garder nos grandes structures, notre capacité d'export, et je pense là aussi un petit peu plus encore au Grand Est. Mais sur le Rhin, nous avons aussi des entreprises agroalimentaires. Donc là, je pense qu'il faudra essayer de faire les deux, deux PR, pour avoir un maximum d'agriculteurs qui puissent encore vivre de nos exploitations familiales. Que pensez-vous de ce partenariat entre éleveurs et bouchers ? Est-ce une solution ? Je pense à l'exemple de la filière agneau-terroir dans le Barin. La Chambre d'agriculture a accompagné ce dossier. Donc, oui, nous avons engagé à un certain moment un conseiller au vin, qui s'est occupé de mettre cela en place. Mais nous avons eu des agriculteurs, notamment dans le nord du département, qui ont très, très bien répondu à un élevage au vin, ce qui n'était pas trop le cas en Alsace. Et nous avons débouché. D'ailleurs, mon nouveau collègue président de la Chambre des métiers, M. Hoffman, qui a particulièrement aussi soutenu ce travail entre agriculteurs et bouchers, puisque lui-même bandait des agneaux locaux sur sa boucherie. Et je pense que demain, il faudra essayer de continuer, peut-être avec des génisses, peut-être avec la production porcine. Mais pour tout ça, il faut aussi avoir des abattoirs en place. Donc, c'est aussi une inquiétude que nous avons. Et avoir effectivement des bouchers qui répondent, et des consommateurs aussi qui achètent Alsacien à ce moment-là. – L'actualité agricole, c'est aussi la PAC. Avec une première proposition du Parlement européen aux États membres, ces propositions vous paraissent-elles satisfaisantes ? – Avec toutes les discussions qu'il y a pu y avoir, c'est très compliqué. Donc, on se satisfait déjà du fait que le budget, à peu de choses près, soit à peu près maintenu. Donc, nous, la problématique aussi qu'il y a au niveau de la PAC, c'est qu'il risque d'y avoir des distorsions de concurrence entre les différents pays. Et l'Europe a laissé beaucoup de souplesse à chaque pays, ce qui peut être éventuellement une bonne chose. Mais ça peut aussi faire en sorte qu'il y ait des distorsions de concurrence selon que les pays mettent les moyens sur une production ou sur une autre. Donc, il y aura des discussions encore au-delà de l'Europe, dans chaque pays. Et après, il y a la partie environnementale, qui doit être compatible aussi avec la partie économique, pour ne pas faire trop de contraintes aux agriculteurs. – Votre père et grand-père étaient peut-être agriculteurs. La transmission, mais aussi l'installation agricole, est-elle toujours une procédure administrative longue et compliquée ? – On est, sur notre exploitation, pas partie de rien. Bien que c'était, dans les années 80, des petites exploitations, pour les cultures élevages, mais beaucoup plus petites. Nous sommes arrivés, effectivement, à nous développer pendant toutes ces années. Sinon, l'agriculteur, de père en fils, c'est quelque part une fierté. Je ne pouvais pas m'imaginer aussi non plus, en ce qui me concerne du moins, d'être agriculteur sans être éleveur. J'aurais pu peut-être m'orienter sur d'autres productions. Et demain, je serais aussi fier si mon fils reprenait ses structures, ou si nos fils reprenaient ses structures. Et je suis même prêt à aider aussi bénévolement comme mes parents m'ont aidé pendant de nombreuses années. – Nous étions sur InfoCity TV en compagnie de Denis Ramespaché, président de la Chambre d'agriculture d'Alsace. Merci, M. Ramespaché, de nous avoir accueillis dans votre belle exploitation à Kinaïm. – Merci à vous et puis bonne continuation. – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada